Chers internautateurs et chères internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV. Vous connaissez peut-être cette histoire d'atome crochu, savoir si on a une affinité particulière avec telle ou telle personne, ça tombe bien. Ici, nous avons le meilleur test possible pour savoir si nous sommes en affinité avec les personnes autour de la table. Le jeu s'appelle Affinity, je pense qu'on pouvait y refaire mieux, et c'est chez Game Flow. C'est pour ça que j'ai la joie et l'honneur d'avoir M. Clément à mes côtés. Salutations Clément ! Bonjour Rium ! Alors du coup, double casquette, parce qu'il est éditeur, auteur, en l'occurrence. Après Chimère, et bien voilà, Affinity, sauf que Clément n'est pas tout seul. Il y avait comme en Chimère, il y a Roméo, qu'on salue, il n'est pas autour de la table, non, il a été méchant. Donc du coup, pour côté méchant, on a pris Jean-Philippe à la place, salutations ! Salut ! J'aime beaucoup, avec le t-shirt, ça allait tout à fait bien, on ne sait pas trop. Non, je ne devrais pas sourire. Tu ne devrais pas, non, c'est glauque. Et pour nous accompagner, merci Germain pour le petit t-shirt, et puis de l'autre côté, David, auteur aussi. Auteur aussi, du coup on est quatre. Vous étiez quatre, et toi tu es so cute. Voilà, c'est ça. So cute. J'allais dire sexy, mais non, je ne peux pas exagérer non plus, personne ne me croirait. Excuse-moi, David. Affinity, c'est la nouveauté. Game Flow, ça sort quand ? Eh bien, ça sort dans les boutiques à partir du 14 septembre, normalement. 2018. 2018. Et ce week-end, en avant-première à Orléans-Anjou. À Orléans-Anjou, le premier festival d'Orléans. Game Flow Affinity, c'est donc un jeu de ces quatre messieurs. Il y a David, il y a Jean-Phil, il y a Roméo, il y a Clément, c'est illustré par Emma Perraro aussi, la Romaine que l'on claque d'un petit clin d'œil. Chez Game Flow, trois, huit joueurs, huit joueurs ? Ouais, au moins. Au moins, d'accord. Huit ans, 30 minutes. Vous allez voir que la boîte que j'ai entre les mains qui coûte, parce que les gens peuvent... 22 euros. 22 euros. Voilà, vous allez voir que cette boîte s'ouvre de façon un peu particulière. N'essayez pas de pousser par là, ni par là, n'essayez pas d'ouvrir comme... Non, regardez. Voilà, là, juste là. Magnétisme. Et hop, la boîte de jeu est en fait le plateau de jeu. Du coup, on va se lancer dans l'explication et pratiquement un début de tour. Tout à fait, on va faire le premier tour. Donc Clément, je te laisse la parole et je ferme ma bouche. Donc Affinity, c'est un jeu coopératif dans lequel on va essayer de voir si on arrive à comprendre les émotions des uns et des autres. Car dans le jeu, il y a quatre émotions qu'on retrouve sur ce petit plateau. Donc il y a l'émotion, c'est beau, c'est fun, c'est glauque ou c'est triste. On les retrouve aussi à l'arrière de la règle. D'accord. Pour ceux qui ont besoin de... D'aide mémoire. Voilà, d'aide mémoire. Donc... Vous êtes conscient qu'on va vous demander les t-shirts ? Ah bah si, c'est possible. Vous êtes conscient que je veux les quatre. Pas forcément les vôtres. Merci, le t-shirt-là, c'est sexy. Ok. Donc du coup, quatre émotions à faire ressentir. Voilà, qu'on va devoir faire deviner aux autres joueurs. Et donc le principe du jeu est très simple, c'est qu'on va avoir chacun une des émotions au hasard. Donc dans le jeu, il y a huit émotions de chaque. Quand on est huit joueurs, on pourrait même avoir tous la même. C'est possible. Donc on en reçoit tous une au hasard. Dans ce paquet-là ? Voilà, on en reçoit une. Voilà, donc tu peux en distribuer une à chaque joueur. Ok. Et il va falloir la faire deviner. Ça, c'est une manche que tu es en train de décrire. Exactement. Ok. Non, pas deux. Hop. Donc ça, je dois faire deviner ça. Voilà, tout à fait. Je vous le montre, personne ne l'a regardé. Moi, il faut que je fasse deviner celle-là. Ok ? Pour la faire deviner, on va avoir neuf cartes en main. Trois cartes vertes. Oui. Trois cartes oranges. Paule, orange haute. Voilà. Et trois cartes rouges. Vous pouvez voir, on va pouvoir le montrer. Ça sent le cadavre exquis. Voilà. Chaque carte verte sont des débuts de phrase, les oranges des milieux de phrase et les rouges des fins de phrase. Voilà. Le but est donc assez simple. Il va falloir essayer de constituer la phrase qui nous semble la plus proche de l'émotion qu'on a reçue en choisissant une carte verte, une carte orange et une carte rouge dans notre main. Ok. Donc, voilà. Donc, ça, on fait chacun en simultané. Tout ça en même temps. Donc, ça va très vite. Voilà. Tout à fait. Alors, moi, j'avais dit que c'était ça. Évident pour le sujet. Je ne peux pas la lire. Mais alors, sincèrement, entre l'émotion et les phrases que j'avais, je dis non, ces deux-là, ça ne marchera jamais. Vous n'arriverez jamais à trouver. Oh, punaise. Allez. C'est ça. Moi, j'aime bien quand les gens rigolent quand ils regardent normalement. Ah, mais non. Mais tu découvres des phrases et tu fais avec cette émotion, ça va tellement être double sens qu'ils vont tous partir sur Scabreux. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi m'en a filé ? Alors, attends. Ils sont un peu trop rapides, les autres. Je ne suis pas encore fini. Mais oui. Ce sont des auteurs. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, j'ai choisi. Chacun a choisi sa phrase avec une carte de chaque, comme toi. Alors, on va les faire passer à notre voisin de droite, de gauche. Ah, de gauche du coup. À notre voisin de gauche. Oui. Puisqu'en fait, on ne va pas lire sa phrase. L'idée, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui va lire la phrase. Donc, on ne pourra pas influencer par un aspect théâtral ou quoi que ce soit. On ne met pas le ton. Non, on ne met pas le ton. On va juste lire et puis regarder de manière assez neutre le sens uniquement. Donc, moi, je passe mes phrases à Jean-Phi. Qui les a passées à David ? À David. David me les a passées. Et moi, je reçois les tiennes. D'accord. Et ensuite, un joueur, donc on va dire moi par exemple, reçoit le totem de la décision. Je vais lire ta phrase. D'accord. Toi, tu dois rester bien sûr neutre et ne pas parler, ne pas prendre part à la discussion puisque nous, à l'inverse, on va pouvoir discuter pour essayer de se mettre d'accord sur quelle émotion tu as voulu nous faire deviner. D'accord. Entre beau, fun, glauque, triste. Tout à fait. Donc, alors, ici, on a trois zones des fosses. Ah bah oui, génial. Voilà. Tu peux les mettre directement. Donc, on peut les mettre et puis on les met face visible comme ça, tous les joueurs peuvent les lire à loisir. Donc, je lis. Une petite fille s'échappe de ce monde des étoiles plein les yeux. Alors, c'est beau. C'est beau. Ouais, je pense que c'est beau. C'est beau, mais il y a vraiment un sens sympa. Le s'échappe de ce monde, ça fait plus limitrice. Elle a des étoiles plein les yeux. On a l'impression qu'elle se fait plaisir. Donc, on serait plutôt sur beau. Donc, on discute. On a le temps qu'on veut pour discuter. Et une fois qu'on est d'accord, la personne qui a le jeton de la décision prend une décision. Alors, il pourrait ne pas tenir compte de l'avis des autres. C'est coopératif, mais rien à foutre de beau. Mais chacun fait. J'aime bien. Je valide l'émotion beau en posant le jeton dessus. À ce moment-là, tu nous révèles. Vous êtes vraiment trop, trop fort. Bien joué. J'avais peur. Alors, j'avais un adolescent boutonneux, se laisse aller. Et là, je me suis dit, non, ça ne va vraiment pas se faire. Je vais pouvoir se laisser tomber. Ça dépend. C'est le premier émoi, ça peut être beau. C'est vrai. Ça dépend d'un point de vue. OK. Donc, on a gagné. Et voilà. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on a gagné ? On revient sur notre plateau central. Donc, sur notre plateau central, on a deux points de départ, qui sont les points de départ de deux petits jetons. Un, celui qui est bleu, avec ce personnage-là, qui représente l'harmonie de notre groupe. Il commence ici. Et l'autre, avec le petit personnage rouge, voilà, qui représente la discorde. Quand on trouve, là comme là, c'est l'harmonie qui augmente. Donc, on bouge le jeton de l'harmonie d'une case. D'accord. Qui avance. Si jamais on s'était trompé, on aurait avancé à l'inverse le jeton discorde d'une case. D'accord. Le but est simple. Amener le jeton de l'harmonie jusqu'ici dans la zone de la discorde, avant que le jeton de la discorde atteigne la zone de l'harmonie. Challenge. Voilà, très simple. Si le bleu arrive dans la zone rouge, on a gagné. Si le rouge arrive dans la zone bleue, avant, on a perdu. On a perdu. Si les deux arrivent dans le même tour, puisqu'on finira toujours le tour, alors notre groupe est en bonne voie vers l'harmonie. Mais malheureusement, on n'est pas encore… Il y a mieux à faire. Après, c'est quand même un vétéran, il prend un enfant par la main. Alors, le soleil couchant, c'est chouette. C'est plutôt beau, tu vois. Après, si tu penses au Jay, au Vietnam, c'est un peu affreux, tu vois. Ça dépend. Ça peut être justement quelqu'un qui va le sauver, tu vois. Ça peut être ça, quoi. Après, il faut aussi qu'on interprète en fonction de qui a posé les cartes. Clément devrait peut-être aussi porter ce t-shirt par le moment. C'est ça. Vous changez de t-shirt. T'as bloqué triste. Non, non, je lui laisse le t-shirt. Parce que, personnellement, s'il n'y avait pas vétéran, il prend un enfant par la main au soleil couchant, c'est beau. Après, il a peut-être fait aussi avec les sujets claves. Il a peut-être trois sujets un peu… Un peu particuliers pour le sujet. Il a mis le moins pire. Ou alors, on a l'esprit un peu trop défendant, mais c'est peut-être juste beau. Donc, ça serait… Alors, c'est toi, de toute façon, qui va choisir. Je pense que c'est beau. Beau ? Oui, c'est d'accord. Beau. Oh non, c'était glau. Ah, non. Ah, voilà, voilà. Je le connaissais trop, en plus. Mais pourquoi ? Alors, bon, donc, du coup, le seul qui a l'esprit à peu près équilibré, qui disait que c'est… Oui, effectivement, c'est un petit peu glauque. Mais finalement, donc, c'est la Discord, là. Donc, là, la Discord, oui, en effet, on va augmenter d'une case, ici. Donc, maintenant, on rééquilibre, là, notre groupe, mais voilà. Bon, ben, c'est… Mais le tour n'est pas terminé. Voilà, la phrase de Jean-Phil, de toute façon, est glauque. Donc, c'est facile. Oui, c'est sûrement glauque. La Duchesse part en vacances aux quatre coins du monde. Elle est un peu découpée à la tronçonneuse, la Duchesse. Si, elle part dans tous les sens. Non, mais Jean-Jean-Jean-Pi, je ne sais pas ça. Non, c'est plutôt… Moi, justement, par rapport à Mulhoque, je le trouve plutôt soft, là, dans cette phrase. Non, ben, soit c'est beau, ou alors c'est fun, ça peut aussi être fun, parce que c'est cool. C'est plutôt joyeux, en fait. C'est plutôt joyeux, ouais. C'est une nouvelle pour elle, elle part en vacances. Parce que ce n'est pas particulièrement beau. Non. Moi, la Duchesse, ça fait particulièrement beau. Non. Moi, ça ne me fait plutôt rien. Moi, non, c'est plutôt fun. C'est plutôt fun, joyeux, ouais. C'est plutôt fun. C'est plutôt joyeux, ouais. Mais la dernière phrase doit peut-être nous permettre de… Allez, David, tu peux, tu peux le faire, tu peux le faire. C'est à toi, Guillaume, de rétablir l'ordre. Un homme de Cro-Magnon transmet son savoir au sommet d'un grand toboggan. C'est drôle. Là, moi, c'est direct. Son savoir, ça ne doit pas être grand-chose. C'est comment écraser sa massue sur la tronche du gars d'à côté, au sommet d'un grand… Non, mais c'est fun, c'est fun. Oui, c'est Peter Toul. C'est bravo, oui. On rétablit l'équilibre. Deux, deux. Donc là, en fait, il n'y aurait pas une redistribution. Alors voilà, une fois qu'on a terminé le tour, c'est très simple. Donc, on a une carte de moins dans la main, puisqu'on en a utilisé une de chaque. Donc, on en reprend chacun une de chaque. Donc, toujours pareil. Verre, jaune, rouge. C'est là où la boîte est bien faite. La boîte qui permet de piocher. Parce que c'est directement des distributeurs. Exactement. Tac, tac, boom, crack. Merci, Guillaume. On en donne une aussi. On change de sentiment. Tout à fait. Donc, on va reprendre les quatre émotions qu'on a utilisées. Oui, tu les remets dans le… On les remet dans la pioche. De toute façon, ce n'est pas… Voilà. Et on se redistribue. Donc, une émotion à chacun. Et c'est reparti pour un tour. Et on va recommencer. Il y a un dernier petit élément dont on n'a pas parlé. Et là, on s'est joué. Et on s'est joué. Donc, tu as dit deux choses quand même, à mon avis, importantes à redire pour la fin de la partie. C'est qu'on ne joue pas une course, entre guillemets. Ce n'est pas au premier qui va atteindre l'autre côté. Là, ce n'est pas forcément que l'harmonie a gagné. Puisqu'on finit le tour à chaque fois. On finira toujours le tour. Donc, peut-être qu'on pourrait finir à égalité l'un d'en rouge et l'autre d'en bleu. Tout à fait. Donc, ce n'est pas une course. On finit à chaque fois le tour. OK. D'accord. Et donc, le dernier élément, c'est… On a trois petits jetons de joker. Oui. Donc, ces petits jetons de joker, c'est si à un moment, on est coincé. On a l'impression que notre main ne correspond pas du tout à notre émotion. Alors, on peut dépenser un jeton de joker en le retournant. D'accord. À ce moment-là, on a le droit de changer autant de cartes qu'on veut de sa main. Donc, sur les neuf cartes, je peux rejeter par exemple deux vertes, les trois oranges et les deux rouges. Et je reprends le même nombre dans les pioches pour avoir toujours trois de chaque. D'accord. Sauf que ce joker est partagé. Exactement. D'accord. On n'a que trois jokers pour toute la partie et pour toute l'équipe. Donc, à utiliser avec parcimonie. Avec parcimonie. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'on ait découvert l'ensemble de l'harmonie du groupe. Exactement. On a tout dit. On a tout dit. On a tout dit. Alors, ne bougez pas. Je fais un rangement hyper rapide pour vous remontrer la boîte. C'est Affinity. Ça arrive en septembre 2018. Tout à fait. C'est en avant-première. Là, ce week-end de maintenant, pour ceux qui regardent cette émission en live, direction Orléans-Joux. Et ça coûte, tu m'as dit ? 22 euros. 22 euros pour tester l'Affinity avec tous vos amis. Alors, attention, lorsque la Discord de Reine, ça ne veut pas dire qu'il faut changer d'ami. Ça veut dire qu'il faut juste un petit peu apprendre à se connaître. Voilà. Soyons positifs. Soyons positifs. C'est un jeu de Jean-Phi. Et il était là. Merci, Jean-Phi. Merci à toi. De Davy aussi, puisqu'ils étaient plus que deux d'ailleurs. Merci, Davy. Merci à toi. Il y avait aussi Clément. Ben oui. Et Roméo, que l'on n'a pas tout de suite ici. Mais je me suis laissé dire que dans la Trick Track TV, il n'y avait plus d'une petite vidéo autour d'Affinity. Donc, vous devriez croiser Roméo quelque part. C'est chez Game Flow. C'est illustré par Emma Ferraro. 3 à 8 joueurs. Donc, n'hésitez pas. Jouez-y en famille, en ami. À partir de 8 ans et 30 minutes pleines d'émotions. Ça doit être drôle de jouer aussi avec des enfants. Tout à fait. Alors, de voir comment est-ce que chacun classe les émotions. C'est ce qu'on a pas dit, en fait. Tu peux adapter le jeu quand tu joues avec des enfants. Il y a le plateau, il est recto verso des émotions. Tu mets de l'autre côté, tu enlèves le glauque. Mais calme, parce que j'ai bien fait de dire ça. Et dans le paquet de cartes émotions, les fameux qu'on a reçues, tu enlèves le glauque. Parce qu'en fait, avant un certain âge, les enfants n'ont pas la notion du second degré. Oui. Ils sont innocents. Oui, exactement. Le coup du vétéran, c'est de toute façon beau. Et un enfant va te faire du glauque pour toi, mais pour lui, ça sera mignon. Ils ne savent pas ce qui est beau. C'était Affinity, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Germain pour la réalisation. C'était la petite explication avec un début de partie. On a fini en équilibre à 2-2 sur 4. C'est déjà pas mal. Pour la partie complète, pour les petits papotages et tout, rendez-vous dans d'autres émissions de la Trick Track TV en toute affinité. Sous-titrage Société Radio-Canada